Dénouement il y a quelques semaines ici au palais de justice de Rennes pour une affaire au scénario machiavélique. Tout commence par une simple panne de voiture en pleine nuit sur une route de campagne. Un couple va vivre le pire cauchemar de son existence. Sous les yeux de sa femme, le mari est poignardé de 7 coups de couteau, puis laissé pour mort. Dans cet épisode, je reçois Lionel, un homme d'une cinquantaine d'années, papa de six enfants, un homme ordinaire. Cet homme, ça aurait pu être vous, un homme à la vie tranquille, jusqu'au jour où son ex-femme a mis en place un scénario machiavélique pour tenter de l'éliminer. Bonjour Lionel et merci d'avoir accepté de m'accompagner dans ce podcast. Bonjour Maître. Quel effet ça fait de savoir qu'une femme qu'on a éperdument aimée puisse devenir une criminelle ? Est-ce que vous auriez pu soupçonner qu'elle en soit capable ? C'était pas possible pour moi parce que, bon déjà j'étais éperdument amoureux de mon épouse et je lui vouais une grande confiance. Ce qui fait que je n'avais aucun doute sur quoi que ce soit qui pourrait m'arriver. Qu'est-ce qui vous avait au départ séduit chez elle ? Vous pouvez nous expliquer un peu comment vous vous êtes rencontrés tous les deux ? C'est son histoire personnelle qui m'a séduit. Le fait qu'elle soit aussi jeune maman d'une petite fille, Alizé. Et puis on s'est rencontrés sur notre lieu de travail, on travaillait tous les deux dans la restauration. Et puis de fil en aiguille, on a appris à se connaître et on s'est mis rapidement en couple. Et on a commencé à construire notre vie de couple. Oui, vous avez, on peut dire, sérieusement construit cette vie de couple puisque vous allez avoir six enfants ensemble, c'est ça ? Oui, trois filles, trois garçons qui sont bien grands aujourd'hui. C'était un souhait aussi d'avoir une grande famille et puis une fierté aussi d'avoir toute cette tribu en tout cas. Je comprends bien. Et puis il y avait en plus de cette tribu Alizé que vous aviez pris un peu comme votre fille. Oui, Alizé, je l'ai connue, elle avait un an et puis elle avait une vie un peu particulière puisqu'elle était élevée à l'époque par ses grands-parents, que j'appréciais. Mais je ne concevais pas le fait qu'Alizé puisse être élevée par ses grands-parents et non pas par sa maman. Donc de fil en aiguille, j'ai apporté aussi un peu mon rôle de nouveau père puisque c'était la première de la famille. Et je l'ai fait avec amour parce qu'elle avait besoin de ce côté paternel. En fait, vous avez apporté suffisamment de stabilité pour que la maman puisse récupérer Alizé et s'en occupe, c'est ça ? J'ai tout mis en œuvre personnellement pour que sa maman puisse récupérer sa fille et qu'on puisse former un trio pour démarrer. Vous aviez le sentiment d'être heureux avec elle, avec votre épouse ? Oui, oui, parce qu'elle était simple, je veux dire, elle n'était pas compliquée. Elle avait cet amour du métier de la restauration et puis l'amour de sa fille. Donc pour moi, des valeurs que je partageais. Oui, en fait, c'est ça. Vous vous êtes retrouvé sur des valeurs essentielles d'un couple et c'est ce qui vous a permis ? Oui, parce que j'étais passionné par mon métier. Et puis, arrivé à un âge, c'était aussi de pouvoir construire quelque chose de personnel et non pas que professionnel. Bien sûr, oui. Qu'est-ce qui a changé la donne au bout d'un moment ? Est-ce que des tensions sont intervenues entre vous ? Les tensions sont arrivées plutôt sur les années 2000, entre 2007 et 2010, où on s'est éloigné. Je n'arrivais pas toujours à comprendre sa philosophie d'éducation vis-à-vis des enfants. Donc ça créait des points de désaccord qui survenaient surtout le week-end, puisque moi, j'étais surtout en déplacement la semaine. Et puis, au fur et à mesure du temps, des doutes sont apparus respectivement sur nos vies personnelles, ce qui a engendré ces conflits au sein du couple. Mais c'était quoi ces conflits ? C'est-à-dire qu'elles étaient plus sévères, vous, plus permissives ? C'était un peu comme ça ? Moi, je ne suis pas un garçon expansif, déjà, donc je garde beaucoup les choses à l'intérieur, donc je ne partageais pas ce que je pouvais ressentir. Tandis qu'elles, c'était plus sur des coups de gueule, de la colère, suspicieuses du fait que j'avais peut-être d'autres aventures. Donc, voilà, tous ces ingrédients sont venus, comment dire ça, casser un peu le mécanisme de notre couple. C'est en 2010, finalement, que vous avez fini par vous éloigner, et elle ne vous a pas annoncé quelque chose d'incroyable à ce moment-là ? Alors là, oui, et qui m'a inquiété, en plus, parce qu'elle m'a annoncé qu'elle avait une leucémie. Ah oui. Et effectivement, quand vous apprenez ça, quand vous êtes le mari de votre femme, que vous avez confiance en elle, que vous l'aimez toujours, c'est un pan de votre vie qui s'écroule. Et en fin de compte, dans les discussions qu'on a pu avoir, j'ai découvert qu'elle allait se faire soigner à Angers, alors qu'on habitait plus près de Rennes que d'Angers. Donc, ma croyance en son histoire s'est estompée. Alors, ça peut paraître pas normal qu'un mari réagisse comme ça, mais j'avais toutes ces interrogations-là, en sachant que j'ai de la famille qui était quand même, qui travaille dans le monde hospitalier à Rennes, à qui j'en ai parlé, qui m'ont dit, mais qu'est-ce qu'elle va faire à Angers, alors qu'à Rennes, on a les équipements nécessaires pour l'aider. À ce moment-là, ça vous a juste paru bizarre, ou ça a généré, en fait, finalement, chez vous, les premiers doutes ? Ça a généré, dans un premier temps, de la colère, de la tristesse, de la savoir malade, et puis dans un deuxième temps, beaucoup de doutes. J'ai eu beaucoup de mal à y croire. Oui, en plus, vous étiez renforcée par ce que disait votre famille, qui était dans le milieu hospitalier. Exactement. Voilà, donc là, les doutes sont commencés à apparaître sérieusement. Mais elle, bon, en dehors de vous avoir annoncé de but en blanc cette leucémie, il y avait des signes, elle souffrait, elle vous disait qu'elle avait mal, elle avait des traitements, parce qu'en général, c'est extrêmement lourd. Alors, j'ai découvert, à mettre après quelques temps, que c'est une très bonne actrice, et que, simuler une malle, elle savait faire. D'accord. Voilà, et c'est quelque chose que j'avais du mal à y croire, quoi, parce que c'était pas... Ça manquait de sincérité, voilà. C'est dur, hein, ces espèces de prises de conscience a posteriori de... Oui. Que vous aviez finalement raison d'avoir des doutes, ça doit être un peu difficile à vivre, ça. C'est difficile à vivre, et ce qui me retenait, c'était aussi mes enfants. J'en suis sûr, bah oui. Si on en revient un peu à ce qui nous occupe, est-ce que vous auriez pu vous douter qu'il se tramait quelque chose derrière votre dos ? Est-ce qu'il y avait des détails qui ont pu vous alerter, des pépins que vous avez traversés ? Bah, non, pas forcément, parce que j'avais toujours cette notion de confiance, et puis j'aimais mon épouse, enfin mon ex-épouse, et effectivement, j'ai eu des dégradations sur mes véhicules de fonction, notamment des câbles ABS coupés, des gousons de roues d'effet, donc j'ai mis ça sur de la malveillance, et puis j'ai fait réparer, et puis je suis reparti, je suis reparti comme signe de rien n'était, quoi. Chronologiquement, ça, c'était en même temps que la Leucémie, avant, après ? C'était un peu après. Un peu après, donc d'abord, cette histoire, en fait, cette histoire par laquelle elle se permet, finalement, d'aller à Angers régulièrement, pour toute autre chose manifestement que les soins. Si elle y allait. Oui, enfin, en tout cas, elle se donnait la possibilité de vous expliquer qu'elle n'était pas là, quoi. Exactement. Oui, d'accord. Et donc, tout ça, ça s'est passé jusqu'au jour où vous avez failli laisser votre vie, là, le 23 septembre 2011. Qu'est-ce qui s'est passé ce soir-là ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada